Je suis venu ici car j'ai besoin de vous tous pour une révolution. Une révolution positive et civilisationnelle. Nous avons besoin d'une révolution. Nous sommes confrontés à trois crises majeures, concomitantes et intimement liées. Une crise alimentaire et démographique, une crise écologique, mais l'emperte de biodiversité et pollution, une crise climatique. Nous sommes la dernière génération à pouvoir peut-être juguler les impacts de ces trois crises. La prochaine pourrait être la première à en subir sévèrement les conséquences. Alors, plus de sobriété va être nécessaire. Et ça ne va pas suffire. Il va falloir inventer des nouvelles solutions et pas seulement technologiques. Inventer des solutions naturelles. Et peut-être que le fondement de la vie sur Terre, les algues, la plus grande ressource inexploitée au monde, pourrait à la fois nourrir la planète ou y contribuer, et rétablir les équilibres de nos écosystèmes. Au cours de ma carrière dans l'agroalimentaire et de mes nombreux voyages, j'ai pu constater les limites et les impacts des systèmes qui nous nourrissent. J'ai pu surtout voir le visage de la faim dans le monde. Nous avons la chance de pouvoir l'ignorer ici ce soir. Mais un milliard de personnes sur notre planète souffrent de la faim. Tous les jours, nous avons 300 000 personnes en plus à nourrir sur cette planète. Tous les jours. Dans les 50 ans à venir, si nous voulons nourrir l'intégralité de cette population, il nous faudra produire autant de nourriture que dans les 10 000 ans passés. Ce défi est impossible. Impossible car les rendements des grandes céréales décroissent depuis des décennies, car l'expansion folle des villes grignote nos terres cultivables, impossible surtout car nos systèmes alimentaires sont devenus les principaux responsables de l'accélération des crises climatiques et environnementales. Impossible est pourtant. Et pourtant, si on se prend un peu de recul, on regarde notre planète Terre. En fait, c'est une planète mer. Une planète bleue. Couverte d'océans à 72 %, qui ne contribue aujourd'hui qu'à 3 % de notre alimentation en calories. En fait, nous sommes sortis de la préhistoire, voici 12 000 ans avec la Révolution verte, lorsque nous avons arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs pour devenir des agriculteurs. La civilisation. Mais nous n'avons jamais franchi cette étape avec les océans. Nous sommes encore des chasseurs-pollueurs dans l'âge de pierre avec les océans. Il faut rentrer dans la civilisation des océans et cultiver les algues. Au passage, si l'envie vous prenait de réparer les écosystèmes maritimes au lieu de continuer à les briser, les algues seraient vos meilleurs alliés pour le faire. Donc, si certains d'entre vous pensent encore que les algues sont gluantes, malodorantes et inutiles, il est temps de changer de logiciel. Les algues ont façonné notre passé et détiennent les clés de notre avenir. Tordons le cou, tout d'abord, aux idées reçues. Il n'existe pas de mauvaises algues. Les algues vertes et les sargasses, en Caraïbes, les algues vertes, en Bretagne, sont avant tout les symptômes d'un problème. Leur prolifération est due à une agriculture toxique et intensive dans les régions environnantes. Car tout ce que nous déversons sur la terre finit dans la mer. Ces algues vertes sont riches en nutriments d'intérêt. Mais valoriser ces algues reviendrait à ralentir la nécessaire transition vers une agriculture terrestre plus vertueuse. Ainsi, les laisser pourrir et en faire des nuisances est un choix politique. Il existe 12 000 types d'algues, 12 000 types de macro-algues dans le monde. Nous savons en cultiver une vingtaine tout au plus seulement en Asie, où cette culture a commencé voici un demi-siècle pour répondre à des contraintes démographiques extrêmes. Aujourd'hui, l'Asie cultive 35 millions de tonnes d'algues par an pour 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions d'emplois et qui contribuent à nourrir plus d'un milliard de personnes. On pourra quand même se demander pourquoi une seule région sur cette planète a appris à cultiver une ressource qui n'a pas besoin de terre, qui n'a pas besoin de nourriture, qui n'a pas besoin de pesticides. Et ça paraîtra peut-être absurde de le rappeler, mais les algues n'ont pas non plus besoin d'être arrosées. 12 000 types d'algues très différents. Les macro-algues ont 1,2 milliard d'années d'existence et d'évolution. Pour vous expliquer tout ça, il y a un demi-milliard d'années seulement, ces macro-algues vertes ont migré vers les continents, créant la vie sur Terre, créant surtout tous les végétaux qui descendent de ces macro-algues vertes. Aussi, aujourd'hui, une algue verte est bien plus proche d'un fraisier ou d'un chêne qu'elle ne l'est d'une algue rouge ou d'une algue brune. La différence entre une algue verte et une algue rouge, au niveau génétique, est supérieure à la différence entre un éléphant et un champignon. Ne riez pas ! Cette diversité est importante car elle offre une égale diversité d'innovation pour répondre aux trois crises qui nous menacent. Nourrir le monde, tout d'abord. Les algues sont des bombes nutritionnelles. Elles sont riches en nutriments essentiels, en oméga-3, en protéines, en iodes, en fer, en zinc et tant d'autres. Contrairement aux plantes, quand on sèche les algues, elles conservent leurs structures et leurs nutriments. On peut ainsi les transporter sur des milliers de kilomètres pendant de longs mois, sans aucun besoin de chêne du froid. C'est une excellente nouvelle, tant pour les populations qui ont faim que pour notre climat. Au Japon, les algues représentent 10% de l'alimentation. Elles contribuent là-bas à l'exceptionnelle longévité des habitants de cet archipel et à leur très faible taux de cancer, d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, Hippocrate nous le disait, que ton alimentation soit ta première médecine. Les algues sont anticancérigènes, anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes, analgésiques, antifongiques et sont les prébiotiques naturels les plus puissants pour renforcer notre immunité. Partout à travers le monde, des innovations de rupture dans la médecine devraient voir le jour grâce à des molécules extraites des algues. en Chine contre Alzheimer, en Norvège contre la mucoviscidose, un peu partout contre le cancer. Depuis des décennies, les médicaments qui améliorent notre transit sont fabriqués à base d'algues. Nous sommes des descendants de micro-algues qui flottaient dans l'océan. Voici 4 milliards d'années. Elles sont la matrice initiale, la source. D'ailleurs, Sapiens, nous sommes ce que nous sommes grâce à des algues. Il a été prouvé que seul un apport massif sur des milliers de générations en acides gras polyinsaturés qu'on ne trouve que dans les algues et les poissons a pu permettre à notre cerveau de devenir si gros. Alors, il faudra retrouver ce lien perdu avec les océans, retrouver le goût des algues. Et là, j'entends certains d'entre vous qui se disent « Mais ce n'est pas bon, les algues. » Alors, j'invite ceux-là à goûter une pomme de terre crue ou une fève de cacao. C'est immangeable. Alors que du chocolat et des frites, c'est mieux. Il va falloir apprendre à cuisiner les algues. J'en entends encore là qui me disent « Mais moi, ce que je veux, c'est juste une côte de bœuf bien saignante. » Ok, d'accord. Mais alors, au moins, nourrissons nos animaux avec des algues. Il paraît quand même plus pertinent de nourrir un saumon d'élevage avec des algues locales et riches en protéines qu'avec des tourteaux de soja OGM qui ont dévasté l'Amazonie et voyagé sur la moitié de la planète. Mais ce raisonnement vaut aussi pour les animaux terrestres. Les algues vont améliorer leur digestion et donc leur bien-être. Les algues vont surtout améliorer leur système immunitaire permettant de réduire les besoins en antibiotiques. Chez les bovins, les algues offrent une spectaculaire promesse pour réduire les émissions de méthane. Pour faire très court sur ce sujet, verser quelques grammes d'une algue rouge sur tous les repas des bovins de cette planète et l'impact sur notre climat sera équivalent à arrêter toutes les voitures du monde du jour au lendemain. Depuis des générations, sur les littoraux, les paysans amendent leur terre avec des algues. Elles renforcent naturellement la richesse des sols et renforcent la résistance des plantes au sel, au froid et à la sécheresse. Elles peuvent ainsi remplacer les pesticides et les engrais minéraux. Remplacer ces produits chimiques sera une nécessité faute de matières premières pour les produire. Mais sera une nécessité surtout pour limiter les polluants. La deuxième crise, la crise écologique, les pollutions. Et là, vous allez me parler de pollution plastique. C'est celle qui vient à l'esprit. Eh bien, ça tombe bien. Les algues fournissent un excellent substitut au plastique. J'ai ici un sachet de bonbons en algues. Je peux l'ouvrir, manger les bonbons à l'intérieur. Quand il est fini, je peux jeter le packaging dans la nature puisqu'il est biodégradable et compostable. Et je peux même faire mieux. Je peux le manger. Voilà. Plus de 35 startups à travers le monde travaillent sur des solutions à base d'algues pour remplacer le plastique. mais quand on y pense, le plastique est produit avec du pétrole, lui-même issu d'algues mortes et sédimentées depuis des millions d'années. Nous avons bâti la prétendue réussite de notre société récente sur des algues mortes. Essayons les vivantes, maintenant. Des fermes d'algues vivantes vont surtout apporter des services écosystémiques incommensurables à la biodiversité alentour. Elles vont nourrir la vie aquatique et vont lui fournir des habitats naturels nécessaires à sa reproduction et à sa survie. Cette vie aquatique, rappelons-nous, elle a produit la moitié de l'oxygène sur Terre. Un souffle sur deux, nous lui devons. Les forêts d'algues à travers le monde couvrent une superficie équivalente quant à toute la forêt amazonienne. Mais elles sont deux fois plus productives en biomasse et en biodiversité. Il faut s'en rappeler car ces forêts d'algues sont vulnérables aux perturbations anthropiques. En Californie, la plus grande forêt d'algues du monde a perdu 80% de sa superficie, entraînant la disparition de 800 espèces marines et terrestres dans les dix dernières années. Il y a un incendie sous les océans et faute de caméras et d'images, personne ne s'en occupe. Il faut replanter, préserver et surtout cultiver les algues. Sinon, elles disparaîtront et nous avec. Au passage, les algues vont offrir une solution exceptionnelle pour lutter contre ce changement climatique. D'abord, car les algues vont contribuer à la décarbonation de l'économie. Elles vont remplacer le plastique, les fertilisants, peut-être les biocarburants et sûrement les fibres synthétiques et naturelles. Mais elles vont surtout absorber beaucoup, beaucoup de carbone. Certaines algues poussent de 40 cm par jour pour atteindre 40 mètres de hauteur. Tout au long de leur vie, elles perdent de la biomasse qui finit au fond des océans. Au fond des océans, faute de bactéries pour dégrader cette biomasse, elle reste, avec tout le carbone qui la compose, prisonnière pour des milliers voire des millions d'années. Les algues représentent ainsi une fantastique pompe à carbone capable de renvoyer ce carbone au fond des océans de là où nous l'avons sorti depuis un demi-siècle. L'événement géologique Azola, survenu il y a 50 millions d'années, tient son nom d'une petite plante aquatique qui a proliféré sur les océans et coulé, faisant baisser la température terrestre de 20 degrés et créant le climat que nous connaissons encore aujourd'hui. Au passage, ces forêts d'algues vont créer des sources d'emplois et des revenus, notamment aux femmes, dans les populations côtières où les ressources de la pêche vont inexorablement disparaître. Car on ne mène pas une révolution sans s'attaquer aux injustices sociales. Alors au final, qu'y a-t-il qu'on ne puisse faire avec des algues ? Presque rien. Que sait-on faire aujourd'hui avec des algues ? Presque rien. Alors, que manque-t-il pour initier ce nécessaire changement ? Eh bien, vous. Il nous manque vous. Nous sommes tous les acteurs de ce changement. À chaque décision, nous dessinons le monde de demain. Nous sommes tous des activistes environnementaux qui, trois fois par jour, pendant les repas, pouvons décider de voter pour une ressource bonne pour notre planète et pour notre santé. nous pourrions commencer par renommer les algues. Appelons-les légumes de la mer pour comprendre à quel point elles sont délicieuses. Appelons-les forêts des océans pour comprendre à quel point nous devons les protéger. Il faudra surtout en parler autour de vous. Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques qui aura appris des erreurs terrestres, appris de l'impasse des OGM et de la monoculture industrielle, qui saura dessiner une nouvelle aquaculture régénérative et intégrée. Ils seront les pionniers d'une permaculture des océans, capables de fournir des ressources presque infinies tout en rétablissant l'équilibre. Ce combat n'a rien de personnel. Je suis père de trois enfants. C'est un engagement intergénérationnel pour l'espoir. Quel projet de société peut-on bâtir sur des peurs ? Nous nourrissons nos enfants avec des peurs et des promesses de drame. Nous devrions lutter pour leur fournir des solutions et des sources d'optimisme. Alors, grâce à ces forêts de la mer, grâce à ces légumes des océans, cette prochaine génération, on pourrait s'en souvenir comme de la première sur Terre qui aura su nourrir l'intégralité de sa population tout en réduisant le changement climatique, en restaurant-là à la biodiversité et en diminuant les injustices sociales. On pourrait s'en souvenir ainsi, mais ils auront besoin de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Alors, pour chacun d'entre vous, cette révolution des algues, elle doit commencer ici et ce soir. Merci pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada